Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce sur Modern Warfare 2 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Et vous allez pouvoir le faire en solo ou à plusieurs. Alors cette astuce vous fera gagner des XP pour votre niveau de joueur et pour le niveau de vos armes. Donc pour réaliser cette astuce vous allez devoir aller en mode coopératif. Donc vous lancez la première mission qui est profil bas. Donc voilà vous lancez la mission, là vous allez sélectionner le spécialiste que vous voulez. Donc moi je vais prendre Asseillant et là je vais attendre de trouver un autre joueur. Donc là le but c'est comme d'habitude c'est de faire quitter l'autre joueur si vous rejoignez une partie publique. Après si vous avez un pote qui peut vous lancer une partie privée, enfin une partie comme ça mais ensuite qui quitte la partie, n'hésitez pas à demander à un de vos potes. Si jamais vous voulez trouver d'autres joueurs qui peuvent vous lancer la partie, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description en commentaire épinglé et à aller dans le salon MW2 ou Glitch ou Recherche de Glitcheur pour trouver un autre joueur qui vous lance une partie comme ça vous ne vous prenez pas la tête avec un joueur random comme moi je vais faire. Mais je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de faire quitter la deuxième personne très facilement et très rapidement. Donc là on va attendre que la partie se connecte. Ok donc quand vous êtes dans la mission, ce que vous faites pour faire quitter l'autre joueur c'est que vous ne faites rien. Voilà tout simplement vous ne faites rien, vous n'appuyez surtout pas sur le bouton qui va arriver ici pour sauter de l'avion et à un moment donné le mec il va en avoir moins et il va quitter la partie. S'il ne quitte pas la partie, si le mec vous voyez qu'il veut faire le glitch aussi en même temps que vous, si vous voyez qu'il ne quitte pas la partie, ce que vous faites c'est que vous faites recommencer la mission en illimité jusqu'à temps que le mec il se dise « Ouais c'est bon je suis en train de perdre mon temps, vas-y je me casse ». Si vraiment il ne quitte pas, vous relancez une partie et vous cherchez un autre joueur qui sera plus influençable à quitter. Parce que je suis déjà tombé sur une personne qui n'a jamais quitté. Donc j'ai dû relancer un serveur pour trouver un autre joueur. Donc là je vais tout simplement attendre qu'il quitte, donc là je vais rester en AFK et à un moment donné il va bien finir par quitter. Regardez là il voit qu'on peut sauter, il appuie, il ping, moi je ne vais pas y aller. Donc il va venir faire des singeries devant moi, voilà. Et après quelques minutes il va en avoir moins, il va quitter. Ok donc voilà là il a quitté, quand il a quitté la partie ce que vous faites c'est que vous faites recommencer la mission. Voilà tranquillement. Et là l'astuce en fait, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous allez voir que c'est très très simple, c'est super facile. C'est ici, ce que vous allez faire, c'est choisir une arme que vous voulez level up. Donc au total vous avez 1, 2, 3, 4, 5 armes, plus l'arme que vous êtes équipé dans vos mains, plus la deuxième arme que vous êtes équipé dans vos mains. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armes au total que vous allez pouvoir level up. Donc les 7 armes que je vous ai montré, vous allez pouvoir aller level up niveau max sans rien faire. Donc quand vous êtes tout seul dans la partie, ce que vous faites c'est que vous choisissez l'arme que vous voulez level up. Vous la prenez dans vos mains, voilà vous l'équipez dans vos mains. Et là ce que vous allez faire c'est tout simplement attendre en AFK. Donc vous ne bougez pas, vous restez là. Et vous attendez, je ne sais pas moi, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, autant de temps que vous voulez. Et ensuite quand vous avez terminé d'attendre, vous commencez la mission et puis vous vous suicidez et vous quittez la mission. Et vous allez voir que vous allez gagner des XP sans rien avoir fait. Donc en fait, plus vous allez attendre, plus vous allez gagner de l'XP de l'arme que vous êtes équipé, plus vous allez gagner de l'XP de joueur. Donc en fait c'est vraiment une astuce AFK, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à attendre. Moi là ce que je vais faire c'est que je vais aller manger, je vais aller me laver. Et ensuite quand je reviendrai, on verra si j'ai pris une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et ensuite je vous montrerai les XP que j'ai gagné sans rien faire. Et en solo, super facilement, juste en lançant une partie. Donc c'est assez stylé. Ok donc j'ai terminé ce que j'avais à faire. On va voir combien de temps j'ai tenu. Donc j'ai fait avec la RPK, moi j'ai pris comme arme. Donc hop, ce qu'on va faire c'est qu'on va se suicider. Voilà tout simplement. On se suicide. Quoi c'est une grenade, quoi ça ? Ok voilà. On vous suicider. Donc là ça fait 98 minutes que je suis dedans. Donc ça fait une histoire de 1h38. Là ce que vous faites c'est que vous faites quitter la partie. Et là normalement je vais gagner un nombre d'XP. Donc on va le voir, il va s'afficher brièvement. Donc soyons attentifs. Ok, j'ai gagné 25 000 XP. Et là ça monte le niveau de mon arme RPK. Et ça monte mon niveau de joueur. Mais bon je suis déjà niveau 55. Donc ça ne l'a pas augmenté plus. Donc voilà, là j'ai monté de 11 niveaux. Là RPK je pense qu'elle était niveau 1. J'ai pris 11 niveaux directement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère que cette astuce vous aura été utile et vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao ! Peace !